Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 30 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder pour les énergies de cette journée. Alors, lundi 30 janvier, c'est les énergies générales. On a l'élément R. Je suis social, plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Bon, alors ici, on nous parle d'échanges, on nous parle de contacts. On nous parle aussi d'ouverture vers les autres, mais avec bienveillance. Et puis la légèreté, c'est aussi la joie, le rire, par exemple, le partage. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc une journée placée sous les échanges. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce lundi 30 janvier 2023. Oui, d'accord, la communication. Bon, on est sur une journée peut-être riche en communication. Il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de dialogues. Peut-être qu'on va rencontrer pas mal de monde. Ok. Oh, c'est intéressant. Alors là, j'aime beaucoup parce qu'on a la carte de la foi, donc de la spiritualité, des choses un petit peu plus connectées. J'ai l'impression ici qu'on pourrait échanger justement sur ce domaine-là. Pour beaucoup d'entre nous, on a peut-être envie justement de partager nos expériences, notre vision du monde, notre sensibilité, comment est-ce qu'on perçoit aussi la spiritualité, peut-être la religion pour certains d'entre nous, la croyance, nos croyances, notre foi de façon générale. Ok. Bon, ça c'est intéressant. Alors, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce lundi 30 janvier. Alors, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. C'est très intéressant. Oui, parce que lorsqu'on échange dans le domaine de la spiritualité, dans les choses comme ça, là, on a peut-être envie justement d'exprimer ou en tout cas de chercher des informations ou de partager en tout cas des expériences, des compréhensions, des questionnements peut-être aussi. Peut-être pour certains d'entre nous, on n'a pas toutes les réponses, personne n'a la vérité. Ça, il ne faut pas l'oublier qu'on se fait chacun notre propre vérité par rapport justement à qui on est, à nos expériences et puis à notre vécu tout simplement. Donc là, il y a quelque chose en lien où effectivement, on peut écouter les autres. Peut-être que d'autres pourraient vous conseiller aussi, pourquoi pas. Mais là, on vous dit, le plus important, c'est de vous écouter vous. Faites-vous confiance, vous. Si vous sentez que c'est comme ça, que vous avez vécu quelque chose, que vous l'interprétez d'une façon, ne vous laissez pas, je dirais, influencer par l'interprétation d'un voisin qui pourrait vous induire un peu en erreur. Parce que comme je vous dis, on a notre propre vérité, notre propre vision du monde et qui est très particulière. C'est propre à chacun. Donc là, on nous invite vraiment à avoir confiance en nous et à ne pas, quelque part, à ne pas vouloir faire comme les autres ou en tout cas, prendre tout ce que les autres nous racontent pour argent comptant, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Bon, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a peut-être eu des prises de conscience. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de travail, beaucoup de nettoyage qui ont été faits durant ces dernières années. De toute façon, on a énormément travaillé pour justement qu'on puisse se détacher des conditionnements, des blessures, des croyances limitantes, des choses qui nous empêchent, quelque part, de nous épanouir, d'évoluer, de grandir. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a bien compris, quelque part, on a bien compris qui on était, en tout cas dans l'instant présent, là maintenant, on sait qui on est. Et on n'a plus envie de se laisser, en tout cas, malmener ou peut-être conditionner, comme c'était le cas auparavant. OK. On a grandi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec un message de l'oracle des fées pour cette journée du lundi ? Donc, beaucoup d'échanges, de la communication et on ne se laisse pas influencer, je dirais. Voilà, c'est un peu ça. On garde confiance. Barnabé le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. J'aime beaucoup cette carte puisque, du coup, elle nous invite au mouvement. Il peut y avoir, effectivement, des rencontres, il peut y avoir, effectivement, des déplacements. Il y a des aventures, des choses qui n'étaient peut-être pas prévues, qui sont en train de se mettre en place. Il y a peut-être des rencontres imprévues aussi qui peuvent être très intéressantes, avec qui on va pouvoir partager. On va pouvoir aussi échanger, peut-être, voilà. Et puis, travailler sur, effectivement, notre confiance en nous et nos capacités qui nous sont propres. Eh bien, voilà. On nous dit que c'est un cadeau. Voilà, donc, on accueille la nouveauté pour cette journée. On accueille, effectivement, les échanges, peut-être, nouvelles. Voilà, les choses qui peuvent venir à nous et qui nous proposent, en tout cas, quelque chose. On nous parle de cadeaux, d'offres, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour nous aider à évoluer, à avancer. Donc, il peut y avoir, effectivement, des synchronicités, pas mal de choses, en tout cas, qui nous poussent à, voilà, à avancer, hein, durant cette journée. C'est pas mal. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce lundi 30 janvier. Le partage, très bien. Le partage, mais de façon équitable, équilibrée. Voilà. Donc, les échanges aussi, hein, où on sent qu'on peut, effectivement, raconter, peut-être, ses expériences, sa vision des choses, tout en respectant les croyances de l'autre. C'est important, la tolérance, aussi, dans les échanges. On n'est pas forcément tous d'accord parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Ça, c'est sûr. Surtout dans les croyances et dans la foi, c'est propre à chacun, comme je dis. Oui, c'est intéressant. L'originalité. Bah oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'originalité, c'est qu'on, bah, en fait, on est... Chaque être est original. Donc, chaque vision, chaque expérience est originale et propre à chacun. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis. Mais là, en tout cas, il y aura possibilité, bah, justement, d'échanger sur ça. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est très enrichissant aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec le tarot, The Light Sears Tarot, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est très intéressant parce que le pendu nous apporte une possibilité de voir les choses sous un autre angle. C'est peut-être, effectivement, lors d'une communication, d'échange ou lors d'une nouvelle opportunité, en tout cas, quelque chose de nouveau qui nous est proposé dans un partage qui peut nous pousser à apprendre des choses mais surtout nous pousser à voir les choses sous un autre angle, à changer, peut-être, effectivement, de façon de voir les choses vis-à-vis, peut-être, d'une situation qui était bloquée jusqu'à prévent puisque le pendu parle souvent de pause, de blocage, de quelque chose qui est suspendu, voilà, et qui nous permet, effectivement, de voir les choses sous un autre angle. C'est comme si on arrêtait quelque chose, voilà, on est bloqué, voilà. Bon, c'est pas... Des fois, c'est assez frustrant d'être bloqué mais ce blocage nous permet de réfléchir, nous permet de prendre du recul, nous permet de voir les choses différemment et c'est ce que le pendu vient nous apporter ici. Et là, on a le fou. Et le fou nous parle de quoi ? Bah, le fou nous parle de lâcher prise. Le fou nous parle de joie. Le fou nous parle d'amusement. C'est, bah, tiens, aujourd'hui, je lâche prise, je m'en fous. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie, justement, de partager des choses. J'ai envie, bah, de saisir une opportunité qui est toute nouvelle, peut-être, qui arrive vers moi et qui me permet, peut-être, d'approfondir ou de découvrir d'autres domaines, d'autres contrées. Là, il y a quelque chose de très spontané qui peut être... Ouais, qui peut être... Bah, qui peut nous arriver durant cette journée, hein. Ok. Oui, le partage. Super ! Trois de coupe, en plus, on est dans le partage, dans la bienveillance. On est dans l'amusement, dans la joie, dans la légèreté, mais on est aussi sur la notion de joie, de plaisir, de prendre du plaisir dans le partage, d'avoir envie, en tout cas, de célébrer quelque chose, peut-être aussi, puisque la Trois de Coupe parle de célébration. Mais, en tout cas, on parle... Voilà, on passe un bon moment, là. On pourrait passer un bon moment en compagnie de personnes, peut-être nouvelles, avec qui on peut vraiment partager pas mal de sujets communs qui nous passionnent et qui nous font du bien. Donc, un changement par rapport à quelque chose. Alors, c'est très intéressant. On a la 5 d'épée. Et la 5 d'épée, surtout sur ce jeu-là, on le voit, c'est la prise de tête, hein. Vous voyez ? C'est les disputes, c'est les conflits, c'est les prises de tête, c'est les tracas, c'est ce qu'on... Voilà, c'est aussi ce qu'on ressent à l'intérieur. Et là, avec la 5 d'épée, c'est comme s'il y avait une situation très stressante, d'ailleurs, un blocage, hein, quelque chose de frustrant, de stressant, qui peut nous mettre en colère. Mais d'un côté, ce moment de pause, ce moment de blocage, peut nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes avec qui on peut échanger et partager un bon moment. Et ça peut nous permettre aussi d'apprendre des choses. Ça peut être très enrichissant. Donc, le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise sur la frustration, c'est le lâcher-prise sur... ce qui nous contrarie, finalement, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc, il y a peut-être le début de la journée qui peut mal commencer, selon certains. Et finalement, vous allez réussir à lâcher-prise pour passer un super bon moment et en profiter pour avancer. Ce qui est très frustrant, c'est surtout en lien avec la 8 de denier, avec l'impression, si vous voulez, de fournir beaucoup d'efforts dans un domaine, dans un travail, par exemple, ou dans un projet, et de voir que les choses sont bloquées. Que les choses... Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'extérieur. Donc, il y a les choses qui n'avancent pas, que c'est bloqué, c'est frustrant. C'est... Voilà, on est en colère, comme ce personnage. Et là, en même temps, on nous dit que ce blocage va nous permettre, justement, de voir les choses sous un autre angle. Et on est dans le partage, dans l'échange, dans la communication. Donc là, il faut aussi être ouvert à la nouveauté, à la spontanéité de cette journée. Moi, je pense qu'il peut y avoir des revirements de situations. Il peut y avoir, en tout cas, des fenêtres qui s'ouvrent sur quelque chose de différent. Donc, il faut garder l'esprit ouvert et surtout ne pas ruminer. Voilà, on rumine un petit peu, mais après, on lâche vite, parce que ça ne sert à rien. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour ce lundi ? L'autonomie. OK. Et la confiance. Bon, l'autonomie, c'est la capacité qu'on a à s'auto-satisfaire, quelque part. Voilà, peut-être que pour cette journée, on va être plus... Voilà, on va avoir envie de travailler la confiance en soi. On l'a vu ici aussi. On nous invite, justement, à avoir confiance en nous, à savoir nous écouter, à savoir aussi ne pas trop se laisser influencer par les conditionnements du passé. et, justement, de se sentir autonome vis-à-vis de ça, de ne plus faire comme avant parce qu'on a changé, on n'est plus la même personne. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. L'as de bâton, la passion, les désirs, les envies. Oh, la lune ! Ben oui, on parle bien, effectivement, de quelque chose qui remonte. C'est les émotions, c'est l'inconscience, c'est les choses cachées aussi. Ça peut être les angoisses. Mais là, il y a quelque chose en lien aussi. La lune, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui se ressent. Donc, il peut y avoir un désir, peut-être, un désir intérieur, un désir que l'on garde pour soi, par exemple, un désir que l'on ressent intérieur, quelque chose que l'on aimerait peut-être faire, dire, être. Peut-être que pour certains, on a envie d'être seul. On a envie de s'accomplir seul, peut-être aussi. En tout cas, on a envie de nourrir une espèce de confiance, comme ça, intérieure, de quelque chose qui nous est propre. En tout cas, c'est très intérieur, ici, avec la lune. C'est vécu intérieurement. Et la 2 de bâton, ben ouais, on remet des choses en question. Pour moi, il y a des remises en question. On prend du recul, on évalue, on évalue les différentes options qui s'offrent à nous, par rapport à nos désirs, par rapport à ce qu'on a envie de créer dans notre vie relationnelle. Et puis surtout, on analyse aussi ce qu'on ressent. Parce que la lune, c'est les... Qu'est-ce qu'on ressent ? On en est où sur le plan émotionnel ? Donc, l'autonomie, c'est un besoin peut-être de prendre du temps pour soi pour analyser ce qui se passe, pour se recentrer sur ses désirs et ses envies avant de pouvoir s'engager dans une voie ou une autre. Et vous voyez, on retrouve la 5 d'épée qui nous parle de frustration, par exemple, de quelque chose qui ne va pas, peut-être par rapport à une dispute, par rapport à une difficulté à se comprendre, à communiquer, une difficulté, en tout cas, voilà. On se prend la tête pour pas grand-chose, mais là, il y a un besoin de se recentrer sur ce qui est important pour nous, pour soi, de manière individuelle. Voilà. Donc, c'est important. Bon, voilà. On a encore cette frustration que les choses sont bloquées. Pour moi, les choses sont bloquées. On a l'impression de fournir des efforts puis ça ne va jamais. Voilà. Donc là, il y a un besoin de... On prend du recul pour redéfinir ce qui est le plus important pour nous et de savoir ce que l'on veut vraiment. Très bien. Allez, on va garder un message du tarot des anges gardiens. Donc, en tout cas, ce qui peut être intéressant pour cette journée, c'est la communication dans la tolérance. Si on sent que c'est tendu au niveau relationnel, OK, donc, on revient sur... On se ressent déjà sur ce qui est important pour nous pour savoir ce qu'on ressent et où on en est. Et en même temps, alors attention, parce que le bâton, ça peut être aussi l'énergie feu qui peut être dans l'impulsivité et qui peut être aussi... Mais le feu peut alimenter effectivement la 5 d'épée, le conflit. Donc bon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'extrimer de manière juste, je dirais, voilà, et surtout, de retrouver un peu plus de légèreté pour que les choses se passent bien et qu'on allourdisse pas la situation, on allourdisse pas davantage la situation. Alors, nous avons... Nous avons la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Oui, on l'a vu. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ben oui, là, on nous invite à lâcher prise sur les prises de tête, sur les contrariétés, sur les frustrations. Il y a quelque chose de positif qui ressort de cette journée, même si à la base, ça n'était pas prévu. Il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir de l'aventure, de la découverte, mais en tout cas, on nous invite effectivement à lâcher prise sur les frustrations pour pouvoir découvrir ce qu'il se cache derrière. Voilà. Donc là, il peut y avoir pas mal de choses qui finalement qui s'arrangent ou en tout cas qui peuvent sortir positives. Il y a des situations positives qui peuvent sortir d'une situation qu'on pourrait considérer comme négative à la base. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.